Musique Marianne porte plainte contre ceux qui maltraitent ses valeurs. Marianne porte plainte contre ceux qui rétrécissent son identité et ses valeurs ont toujours été universelles. Et comme on ne l'entend pas, mais beaucoup de gens s'expriment en son nom, un jour je me suis dit, mais si elle pouvait nous parler directement, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? Je pense qu'elle pointerait du doigt ceux qui maltraitent ses valeurs fondamentales. Liberté, égalité, fraternité, évidemment. Beaucoup de gens s'attribuent Marianne. En quoi certains sont moins légitimes que d'autres ? Les moins généreux sont moins légitimes. Parce que je pense que Marianne, comme toute mère, voudrait rassembler tous ses enfants et pacifier les relations sociales, pacifier la communauté nationale, la souder plutôt que la fragmenter. Alors que beaucoup parlent pour la fragmenter. Et donc elle porte plainte contre tout ce qui exclut, contre tout ce qui définit son identité par la négative, par restriction. Alors qu'il faudrait dire, la France c'est ça, et ça, nos valeurs ce sont celles-ci, et notre projet c'est celui-ci. Au lieu de dire cela, on nous dit, la France ce n'est pas ceci, la France ce n'est pas cela. Mais comme je dis souvent, dire ce que n'est pas l'Atlantique ne suffit pas pour dessiner ses contours. Donc à un moment donné, il faut nous dire quelles sont les valeurs de la France et comment les défendre. Est-ce que c'est un mal français de justement être dans cette posture-là, au lieu de proposer quelque chose de positif, d'appuyer sur tout ce qui est négatif ? Non, ce n'est pas un mal français. Et il ne faut pas que les Français se l'attribuent, c'est général, c'est partout, dans tous les pays, chacun veut définir une identité. Donc je pense que c'est une histoire de générosité à défendre dans tous les pays, au Sénégal, comme en France, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. Vous voyez, Donald Trump, par exemple, veut nous dire ce que c'est que l'Amérique, mais en l'opposant à d'autres personnes qu'il voudrait exclure. Et je pense que c'est notre époque qui se rétrécit, qui se bloque sur elle-même. Et nous devons ouvrir les fenêtres pour dire, ouf, nous voulons un peu d'air, nous voulons rencontrer les autres, nous voulons de l'ouverture, nous voulons le dialogue, parce que c'est l'époque de la mondialisation. Et vouloir se refermer, c'est aller vraiment contre le mouvement de l'histoire. Est-ce que ce livre aurait encore un sens maintenant ? C'est-à-dire que, est-ce que le combat continue en permanence ? Je pense que défendre les valeurs de la France est une histoire sans répit. Si on arrête de les défendre, c'est comme notre liberté, si on arrête de la revendiquer, nous la perdrions. Donc il faut défendre ces valeurs-là pour les installer, pour les consolider, pour toujours les porter avec nous. Il n'y a pas de période pour défendre les valeurs de la France. Il ne faut pas attendre seulement les périodes électorales, même si j'ai écrit ce livre à une période électorale. C'est parce que c'est le moment où on donne beaucoup plus de voix pour ces choses-là. Mais je pense que même après la campagne électorale, nous devons continuer justement dans cette idée de défendre l'unité nationale, dans cette idée de défendre l'ouverture culturelle et le dialogue social. Alors ça, ce sont beaucoup de discours que peuvent se tenir les politiques, puisque c'est de la politique générale. Mais comment nous, au quotidien, on peut défendre comme ça des petits morceaux ? Mais avant de critiquer le café turc, il faut en boire, comme ça vous saurez c'est quoi le goût. Avant de critiquer le tchéboudien sénégalais, mettez-vous à table avec des Sénégalais, mangez ensemble. Vous verrez, vous pouvez aussi apprécier. Moi j'ai dû découvrir la choucroute, je ne connaissais pas. Donc ce qui est valable pour nos papilles, c'est valable aussi pour nos neurones. Donc si vous découvrez la culture de l'autre, cette personne-là cesse d'être étrange pour vous. Donc vous pouvez apprécier une culture parce que vous la découvrez. Donc vous verrez ces beautés cachées. Rien n'est acquis, rien n'est superficiel. Il faut aller au-delà des apparences pour découvrir les valeurs fondamentales d'une culture, d'un pays, de toute autre nation. Ce n'est pas que la France. Donc oui, les autochtones doivent s'ouvrir pour accueillir. Mais les accueillis, les personnes qui viennent d'arriver doivent aussi faire un effort de curiosité. Et s'adapter, avoir la curiosité de l'autre. Et donc c'est une marche où chacun doit faire un pas vers l'autre. Pourquoi à un moment donné, avoir peur de l'autre devient presque une définition de soi ? C'est triste d'être là comme du pain rassis là. Mais un peu d'ouverture, regardez le thé. Si vous lui mettez de l'eau, le thé s'épanouit. Ouvre ses feuilles et là vous avez le parfum et vous avez un super thé. Donc tout ce qui est rétréci, raccourni et tout petit, ce n'est pas généreux. Ça ne correspond pas à la France. J'ai aimé ce pays avant de le connaître. Pourquoi ? Parce que ces auteurs, ces grands auteurs ont su parler et porter des valeurs internationales. Donc si vous dites liberté, égalité, fraternité, c'est valable partout sur cette planète. Tout le monde rêve de ça. Et la France a ça comme devise. Comment les enfants de ce pays, le pays des droits de l'homme, comment les enfants d'un tel pays peuvent imaginer, garder les valeurs de ce pays rien que pour eux ? C'est de la bêtise parce que le monde entier se reconnaît dans les valeurs de ce pays. Et moi je suis très fière de me dire que je suis franco-sénégalaise. Ça veut dire que je ne suis pas seulement sénégalaise, je suis plus que ça. Et je ne suis pas seulement française, je suis plus que ça. Parce que je suis franco-sénégalaise, donc tout ça m'appartient.